... J'ai décidé d'écouter mon être le plus profond, au-delà du mental rationnel, et de suivre cet être profond, de ce qui émerge de cet être profond, et de faire œuvre à partir de ça. Y a-t-il ensuite une stratégie mentale que je peux évoquer ? Difficilement, je peux parler du court terme, mais pas du long terme. Voilà ce que je peux dire sur ce que j'ai décidé. Faire de moi-même ma propre évolution, et je vais même dire une œuvre d'art. Ce que j'entends sur l'art en tant que tel, ça veut dire qu'on manifeste une nouvelle réalité. On va la faire en créant une peinture, on va la faire en faisant une danse, ou un discours politique, ou une équation mathématique. Finalement, à chaque fois que l'on produit quelque chose, qu'un artiste produit quelque chose, il produit une œuvre. Et cette œuvre, lorsque des gens la rencontrent, certains vont se sentir sensibles à cette œuvre, et vont rencontrer l'univers de cette autre personne, et éventuellement une transformation peut se faire, mais par leur propre décision. La posture de l'artiste ne cherche pas à convaincre le monde, à sauver le monde. Il y a vraiment un acte créateur, une impulsion initiale. Alors, pour certains, stressés, tendus, ou pour d'autres, joyeuses. Je pense que je me mets dans la catégorie des artistes joyeux. Le faire dans un style de vie. Ça veut dire en fait une vie intégrale, au sens de Ken Wilber du terme. Ken Wilber, on parle d'intégrale, ça veut dire toujours mettre ensemble, de façon quasiment fractale ou imbriquée, le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel, si on peut faire cette séparation un peu simpliste. Mais ça veut dire qu'une journée typique aura impliqué un entraînement physique, aura impliqué l'écoute de l'immense tableau de bord émotionnel, pour sentir où vont aller les actes justes, les paroles justes, rencontrer beaucoup de gens, parler avec beaucoup de gens, avancer sur des projets évidemment, suivi de projets complexes. Voilà, donc il y a bien tout ça. Y a-t-il une intention ? Bien sûr qu'il y a une intention. Mais je veux dire, il y a une intention de création d'œuvres. Pas une intention de sauver le monde, pas une intention que les gens comprennent ci ou ça, pas une intention de changer les gens, etc. Mais bien sûr qu'il y a une intention. À partir du moment où il y a une création, il y a une intention. Ça va avec. Alors donc mon intention, effectivement, consiste dans toute cette œuvre, je dirais donc à faire œuvre de moi-même, déjà, en tant qu'être humain, ce que j'appelle tisser le fil de soi, vraiment. Donc de sentir la force évolutionnaire qui m'anime, donc d'évoluer en tant qu'être humain. Et ensuite, par conséquent, ça déboule, ça amène des œuvres, des créations d'œuvres dont je peux parler, bien entendu, dans lesquelles je me sens à l'aise et heureux dans cette forme d'expression. Voilà. Je n'ai pas tellement de stratégie, sinon que de fonctionner un peu comme un hologramme. Ça veut dire de me dire, voilà, est-ce que je peux changer ou faire évoluer en moi-même en tant qu'être humain ? Eh bien, tiens, par miracle, ça produit des choses, mais je ne les ai pas anticipées au départ. Il y a quelque chose d'assez technique, finalement, que d'arriver ensuite à la manifester dans l'horizontale, dans le monde, par des actions, par des créations, des actions créatrices, ce que j'aime dire. Ça se joue sur ensuite un échiquier assez complexe, dont je peux parler un petit peu, parce que j'ai vu des choses qui émergeaient. Mais voilà, donc il y a beaucoup de mouvements. À commencer d'ailleurs par du mouvement extérieur, puisque je voyage beaucoup aux quatre coins du monde, pour plein de choses, pour donner des conférences, pour rencontrer des dirigeants, pour accompagner des projets, développer de la recherche, des développements, participer à des futures technologies, construire la société post-argent, ça, ça me tient fondamentalement à cœur. Donc, dans l'acte créateur, dans l'œuvre, il y a beaucoup de mouvements. Dans ce que je produis dans le monde maintenant, les manifestations, eh bien, ça fait que je travaille vraiment très concrètement aux technologies post-argent. C'est-à-dire, là, on parle de logiciels, on parle de start-up, on parle de protocoles, de nouveaux protocoles. Donc là, il y a des côtés très techniques dans toutes ces créations, ces productions que je fais. Ça a donné lieu à de la participation à l'écriture de codes logiciels également, participer aussi à des aventures start-up actuelles, comme Holo, ou bien comme Vegan Nation, etc. Ça a contribué aussi, justement, à beaucoup m'investir dans les valeurs du véganisme, que les gens, malheureusement, confondent avec l'alimentation, alors qu'il s'agit en fait, en déclarant qu'on ne va plus faire d'exploiter et de faire de mal aux autres êtres vivants de cette planète, on passe de prédateurs absolus qui effacent tout à des gens qui prennent soin d'eux. Moi, je préfère prendre soin d'eux, la planète, ça m'intéresse plus. J'ai réalisé que je vivais encore mieux sans manger d'animaux, sans les faire souffrir. Bon, très bien, donc allons-y. Pour moi, ça constitue une des réalisations, effectivement. Alors, une autre forme d'expression, effectivement, qui me passionne et dans laquelle je m'investis, il s'agit de l'écriture narrative. Donc, par exemple, avec un ami, on a finalisé l'écriture d'une série télévisée. Donc, on a écrit une sorte de thriller qui parle, effectivement, d'une grande bascule très rapide qui commence à se produire dans l'humanité. Ça veut dire, elle se upgrade, en quelque sorte, et sans tomber dans le piège du transhumanisme, simplement de l'homme augmenté ou comment on va devenir une licence soi-même de Microsoft ou de Google. Voilà, donc il y a cet aspect-là. Alors oui, ça a produit beaucoup de conférences qui se trouvent facilement sur Internet. J'essaie d'en rassembler quelques-unes, pas toutes, ça demande trop de travail sur ma chaîne YouTube, sur mon site Internet également. Donc, beaucoup de conférences, beaucoup de contenus. Ça veut dire aussi que je m'implique avec des grands dirigeants de ce monde. Alors, j'ai choisi d'avoir un rôle moins opérationnel que surtout d'explorateur. Ça veut dire d'ouvrir le champ, ce qui fait que, voilà, pourquoi je rencontre des dirigeants aujourd'hui, pourquoi j'accompagne certaines start-up, pourquoi je rencontre beaucoup de grands scientifiques. En gros, j'éclaire aussi le... j'ouvre le champ, j'ouvre le terrain pour tout ça. Mon rôle dans tout ça consiste déjà à ouvrir le champ, ça veut dire créer l'écosystème de chercheurs, de développeurs, d'institutions qui vont comprendre ou accompagner le processus. Donc, en termes anglais, il s'agit un peu du SCART ou de l'explorateur, celui qu'on envoie, l'émissaire qu'on envoie en amont pour explorer les possibles. De vrai, sur... peut-être plus essentiellement sur ce que j'appelle l'approche transpersonnelle, le développement transpersonnel. Je m'explique. Le développement personnel, ça touche effectivement à ce que souvent les bouddhistes, par exemple, disent, voilà, si on veut changer le monde, il faut se changer soi. On l'entend souvent, ça. Mais dans une... souvent une perspective plus de... d'éverrouiller les blocages, les peurs qu'on a, notre petite enfance qui a généré ce traumatisme. Et il faut le faire, tout ça. Moi, j'ai fait cinq ans d'analyse, j'ai fait beaucoup de cet aspect du développement personnel. Mais le développement transpersonnel, ça touche à lorsqu'on commence à changer des choses en soi qui ne nous appartiennent pas. Par exemple, faire évoluer la langue qu'on parle. Les langues contiennent des archaïsmes, des violences. La langue ordinaire que nous parlons les uns les autres, peu importe laquelle, constitue un sédiment de forme de conscience passée, dont certaines tout à fait archaïques aujourd'hui, tout à fait déplacées ou décalées par rapport à ce qu'on veut faire. Même chose pour les codes sociaux, même chose pour l'alimentation, même chose pour les systèmes monétaires qu'on utilise. Et voyez, ces exemples que je donne ne touchent pas à mon histoire personnelle. Ils touchent à tout le monde. Mais on peut les faire évoluer dans l'être. Parce que je perpétue le langage, parce que je perpétue les codes sociaux, parce que j'utilise l'argent conventionnel avec tous les défauts et les conséquences que ça peut avoir. Voilà un petit peu le choix que j'ai fait. Alors, positif ou pas, je crois que les autres pourront le juger, mais pas moi. Je vis avec un écosystème d'êtres humains absolument incroyable. Parce que quand on cultive la partie lumineuse de son être, on active la partie lumineuse des autres aussi. Moi, je ne cherche pas, je ne rentre pas, ni dans la relation amoureuse, ni dans la relation du faire ensemble, etc. Je ne m'intéresse pas, je n'active pas, je ne cherche pas la partie d'ombre des autres. Chacun à la sienne, bien entendu. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Sauf si on le décide. Tu peux me dire, tiens, Jean-François, j'ai tel truc dans ma vie, j'aimerais bien explorer, peux-tu m'aider, etc. Là, on peut tout à fait en discuter. Mais sinon, je vais poser une limite assez nette pour rester et dans ma partie lumineuse, ne pas emmerder les autres avec mon ombre, et faire que ça active aussi la partie lumineuse chez autrui. Alors, il y a des personnes qui peuvent avoir beaucoup de parties d'ombre, mais on va rester sur 5% de cette personne. Je peux parler à tout le monde. Je n'ai pas de soucis de l'étiquette de la personne, à quel clan elle appartient, ce qu'elle a fait, etc. Je peux parler absolument à tout le monde, mais dans cette partie lumineuse. Et ça a des conséquences vraiment importantes. Déjà, je vois que quand on attise la partie lumineuse de soi et des autres, les autres vont la développer aussi. On se sent mieux quand même là-dedans, en général. Voilà, donc une des autres conséquences. Ça peut sembler tout bête, mais un écosystème de gens heureux. Quand on devient heureux soi-même, les gens le deviennent aussi autour de soi. Quand on déborde de mal-être, de peur, de ressentiment, de colère, eh bien, ça fait un effet buvard aussi autour de soi. Donc, tout simplement, le fait de devenir une personne assumée, centrée, alignée, eh bien, ça... Voilà, il y a plein de gens qui s'en inspirent, qui écoutent ça. Et tous les jours, quasiment, je reçois, d'ici ou là, dans le monde, de manière inattendue, des mails, des... Ou sur Facebook, enfin, les réseaux sociaux, des messages de gratitude. Et ça, ça fait très, très plaisir. Vraiment, parce que quand quelqu'un dit, « Ah ben tiens, je sais pas, j'ai vu cette conférence, j'en ai ma vie, ou bien je me souviens de notre dîner il y a trois ans, et voilà ce qui a changé en moi depuis. » Ça fait plaisir, je vais pas dire le contraire. Ça fait très, très plaisir. Donc, de contribuer à ce que des êtres humains deviennent plus heureux, plus épanouis, plus créatifs, ouais, je trouve ça plutôt chouette. Une très grande efficacité dans ce que je fais. Alors, assez déroutante, parce qu'elle a pas grand-chose à voir avec les gestions de projets, enfin, les... Ça suit des chemins que le rationnel a du mal à comprendre. Il faut aller au-delà. Donc, ça suit ce genre de choses. Mais ça crée une efficacité. Quand je regarde derrière moi, je me dis, tiens, le chemin que j'ai fait, en écoutant, mon être imposant un pas en intégrité l'un après l'autre, ça crée des voies de passage absolument incroyables, et ça attire des synchronicités, ces fameuses synchronicités, de manière bien plus puissante que si on reste dans le logico-déductif classique. Ça a créé aussi une vie matériellement riche. Quand je dis matériellement, ça veut dire que les richesses matérielles arrivent au bon moment. J'ai très... Enfin, j'ai pas d'argent, j'ai pas de réserve, j'ai pas d'économie, j'ai pas de propriété, j'en veux pas. Ou alors, si j'en ai, ça veut dire que vraiment techniquement, ça aura servi à quelque chose, mais j'ai pas du tout la logique d'accumulation, j'ai la logique des flux. C'est-à-dire que le flux juste de la richesse, j'entends matériel, ou habiter, manger, se déplacer, enfin, les trucs fondamentaux, ça arrive, ça arrive au bon moment, au bon endroit. Donc voilà encore une autre satisfaction extraordinaire, d'avoir laissé s'opérer par l'expérience, se développer une intelligence des flux. ça veut dire sentir ce qu'il y a de juste, encore une fois, avec qui, comment, et donc ce qui doit arriver pour l'étape suivante, pour créer l'étape d'après, pour se nourrir, pour imaginer, etc. et ça arrive au bon moment. Voilà, une immense richesse. Est-ce le sens d'une mission accomplie ? De me sentir content ? Ouais, mais alors totalement, quoi. Totalement, parce que ça fait de moi un être heureux, mais profondément heureux. Et quand je dis heureux, je parle bien de ce bonheur profond, ça veut dire au-delà des vagues, parce qu'il y a des hauts et des bas, comme tout le monde, parce que j'ai des moments de vagues à l'âme, comme tout le monde, j'ai des moments de fatigue, j'ai des moments de joie. Donc, il y a une surface, on va dire, avec son agitation normale, avec parfois ces tempêtes, avec les accidents de la vie, comme tout le monde, comme tout être humain. Ça fait partie de la condition humaine. Mais il y a ce bonheur intérieur, ce témoin, et au-delà de ça, cette âme. Donc oui, absolument heureux de ce choix. Au plus profond de moi, ça satisfait quoi ? Ça donne une plénitude de l'être, tout simplement, il s'agit d'un état qui se dissocie, finalement, relativement des choses extérieures. Alors, je ne vais pas dire que si un être cher meurt, tiens, je vais sauter de joie. Le chagrin existe, encore une fois, les remous extérieurs existent, mais il y a une plénitude qui reste et qui transcende le temps et qui transcende la forme. J'ai la pleine conscience de ma finitude, de ma mort un jour. D'ailleurs, ça reste absolument omniprésent. Je pense à la mort quasiment tout le temps. Et donc, ça me rend extrêmement vivant, quasiment tout le temps, également. Je fais partie des grands mélancoliques. La mélancolie par rapport à la tristesse, le mélancolique, il a cette conscience. Lorsqu'il admire la beauté du monde, qu'il s'émerveille, il sait en même temps qu'il y a une fin à tout ça. Sa propre fin, un jour, il n'y aura plus les montagnes magnifiques que l'on regarde, un jour, il n'y aura plus ce soleil magnifique qui nous éclaire, donc ça va loin dans le temps. Un jour, il n'y aura plus toutes ces merveilles que l'on contemple ici et maintenant. Donc, ça déclenche une forme de mélancolie, de cette superposition d'une joie extrême, d'un émerveillement extrême et en même temps d'un chagrin déjà présent avant même que les formes puissent se dissoudre. Là, il s'agit d'un état mélancolique qui me caractérise. Mais au-delà de ça, sachant l'impermanence des choses, ayant cette conscience tellement incrustée, faisant tellement partie de moi, dans cette impermanence, il y a aussi cette chose innommable qu'on ne s'est pas nommée, qu'on peut appeler l'âme, mais qui se trouve en dehors de tous ces espaces temps, de toutes ces temporalités, de toutes ces formes qui se transforment et qui contemple et qui, là, jouit de cet état de plénitude. On peut parler d'éveil, on peut parler d'état de grâce, enfin, il y a des tas de mots pour le dire, mais je pense que ces mots-là font assez justice à un état. Je veux bien préciser des choses. Quand je parle d'éveil, et autre chose comme ça, on parle d'être éveillé, on a tout de suite une sorte de hiérarchie, comme si ces gens-là se trouvaient au-dessus des autres, plus développés, plus ci et ça. Moi, j'en parle que dans un état intérieur, ça ne dit rien d'une notion de qualité par rapport aux autres êtres qui peuplent ce monde. Toute cette recherche, ces développements, ces initiatives, autant dans l'intériorité du corps que dans le design technologique, dans des actions, parfois politiques, dans des échiquiers humains assez complexes, ça nourrit la joie du beau, ça veut dire de la créativité. Ça nourrit cette immense joie de liberté créatrice et qui se nourrit elle-même. Donc, ça fait une sorte de cercle vertueux, évidemment. En fait, je pense que même dans les phases sombres et difficiles, j'ai quand même pris mon pied. Non, mais même dans des... J'ai connu la dépression, j'ai connu des trucs vraiment durs. Donc, je ne peux pas... Je ne peux pas dire qu'au fond du tunnel, c'est un côté si génial que ça. Mais après, il y a aussi comment on regarde ces expériences sombres rétrospectivement. Et en tout cas, oui, depuis pas mal d'années, oui, je prends mon pied, si on peut dire ça comme ça. Absolument. Cette expérience de sentir que le système et le paradigme dans lequel j'évoluais devenait étouffant. Et pourtant, je co-dirigeais des entreprises, je n'avais pas, genre, le boulot emmerdant, pointé, qu'à pas de sens. Je faisais des choses vraiment intéressantes. Mais il y a un moment, ça m'a semblé étouffant de jouer ces règles du jeu-là. Donc, il y a vraiment une sortie de matrice. Et il y en a eu d'autres, par la suite, assez radicales. Et je l'assume, ce radicalisme. Le terrain de jeu me semblait plus adéquat par rapport à ce que je faisais. Donc, il y avait quelque chose à libérer. Ça allait aussi, avec ce cheminement d'analyse et de choses comme ça, doser mon intelligence. Je n'ai pas de stratégie. Alors, il y en a à court terme, forcément. Je peux parler des choix que je fais sur les prochains mois. Mais je n'ai pas de vision à long terme. Il y a quelque chose que j'ai appris, d'ailleurs, dans les arts martiaux et qui après a fini mais vraiment par m'imprégner au plus profond et puis après par les pratiques spirituelles. À savoir que si je pose ici et maintenant l'acte juste, le geste juste, quand je dis juste, ça veut dire joyeux, ça veut dire connecté à toutes mes formes sensorielles que je peux avoir, d'émotions, de perceptions biologiques, etc., de toute l'expérience aussi acquise par la vie. Donc, si j'écoute tout cet immense monde de signaux, je peux poser un acte juste ici et maintenant. Et un acte juste après un autre, après un autre, après un autre, un pas juste et un autre et un autre et un autre amène dans des espaces, dans des expériences que jamais j'aurais pu atteindre si j'avais posé une stratégie, si mentalement j'avais décidé de quelque chose. J'entends sur le long terme. Ça touche aussi à ce que j'appelle l'expérience transrationnelle. Ça veut dire aller au-delà du rationnel. Je fais bien la différence avec irrationnel. Là, on exclut ratio, raison. Transrationnel, il y a toujours la raison. Il y a toujours un raisonnement à faire. Il y a toujours du logico-déductif à mettre en place. Donc, je peux parler de ce que je vais faire le mois prochain. Et pourquoi ? Il n'y a aucun doute là-dessus. Je commence à déjà avoir du mal à parler de ce que je vais faire dans trois mois. Alors là, dans un an, je n'ose même pas en parler parce que je n'en ai pas la moindre idée. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Il y a forcément des choix. Je pense que là, ça devient... On peut toujours discuter où il y a le choix, où il y a la liberté, pas la liberté, où il y a volonté de... j'en sais pas grand-chose. Je crois que je me laisse porter par cette joie, cet être ultime qui sait, pas mentalement. On peut toujours justifier a posteriori les choses mentalement, trouver les bons arguments qui légitiment les actes qu'on a posés. J'essaie de garder une posture honnête et de sentir que les choses émergent d'une connaissance, presque je pourrais dire d'une sorte d'omniscience de l'être qui m'amène à faire des choix au quotidien et puis effectivement toujours utiliser le mental rationnel, le logico-déductif, le rationnel, donc de parler de décision, donc de parler d'actes, mais ça reste quand même sur des échelles de temps assez courtes. Alors une expérience spirituelle du XXIe siècle, oui, certainement. Non religieuse, en tout cas pas inscrite dans les formes exotériques, c'est-à-dire externes des religions. En même temps, je peux me retrouver dans quasiment tout le bagage ésotérique des religions. Je me sens autant à l'aise à une cérémonie de peuple premier, de chamanisme, d'ayahuasca, que de faire zazen, que de comprendre et de toucher la mystique chrétienne, etc. Toutes ces choses-là, ou la cabale. Enfin, il y a tellement de merveilles déjà existantes qu'on peut intégrer. Donc, sur cette notion de syncrétisme, oui, il y a quelque chose de l'ordre du XXIe siècle, d'autant plus que, quand je parle notamment du développement transpersonnel, les traditions spirituelles ont plutôt apporté, je le répète, le développement personnel, mais peu le transpersonnel. Comment pouvait-elle connaître des choses comme l'effet pareto ? Alors, un truc très trivial, ça veut dire comment la monnaie, l'argent, se concentrent dans les mains de quelques-uns, donc un phénomène purement physique qui n'a rien à voir avec l'avaris. L'argent attire l'argent qui attire l'argent qui attire l'argent et donc ça désertifie ici. Voilà, ça s'appelle l'effet pareto. Je pourrais le détailler, j'avais fait plein de conférences là-dessus. Comprendre ces mécanismes-là, les traditions spirituelles ne l'ont pas fait, de même qu'elles n'ont pas abordé la question des neurosciences et de voir comment des structures de langage ou des structures sémantiques influent notre conscience, etc. Donc il y a des objets collectifs comme ça, maintenant, qu'on peut commencer à toucher, que les traditions spirituelles avaient du mal à voir, même si elles les pressentaient. Elles ont eu des postures par rapport à la langue, elles ont eu des postures par rapport à l'argent, elles ont eu des postures par rapport aux codes sociaux, elles ont créé des univers plutôt séparés, des ashrams, des monastères, des lieux spirituels où on joue des règles du jeu différentes et les jouant, eh bien tiens, d'autres formes de conscience émergent, elles l'ont fait, mais elles n'ont pas abordé ça comme je pense qu'on peut l'aborder aujourd'hui dans le XXIe siècle et ça touche à une grande partie de mes recherches aujourd'hui, cette notion de développement transpersonnel. J'ai rencontré un certain nombre de difficultés, déjà par le fait de devenir un adolescent rebelle à la fois en recherche et puis un jeune adulte rebelle. Je pense que mon adolescence, j'ai dû l'arrêter à peu près après 30 ans. Voilà, il faut assumer. ça veut dire que j'ai touché à plein de choses, j'ai eu une vie que d'aucuns pourraient trouver de décousue. Moi, je me retrouve beaucoup dans le personnage de Candide, de Voltaire. Ça veut dire cet être qui cherche la vérité partout, donc extérieurement dans le monde, il fait des tas de conneries, il provoque des catastrophes. J'ai fait plein de conneries, j'ai provoqué plein de catastrophes pour moi-même, pour les autres. Ça a notamment donné deux passages par la case prison, quand même, donc j'ai passé en tout à peu près presque deux ans en tôle. J'ai rencontré ma misère, la plus profonde, la misère déjà, la plus profonde dont la mienne. J'ai eu aussi des éveils spirituels dont je pourrais parler, qui font partie d'ailleurs de ces étapes. Mais voilà, par exemple, ça, ça représente quand même dans tout ce que j'ai fait, il y avait de toute façon une recherche. j'ai fait plein de boulots différents, j'ai fait des arts martiaux à fond, j'ai fait le boulot de cascadeur pendant plusieurs années, j'ai bossé dans des tas d'entreprises, j'ai voulu bourlinguer dans le monde, etc. J'ai vécu dans les rues. Donc, j'ai scanné finalement plein de choses et j'ai soumis mon être à plein de situations humaines différentes. J'ai rencontré mon humanité et mon inhumanité également. Donc, il y avait quelque chose et ça, j'en avais conscience petit, je l'avais même formulé assez clairement, besoin de m'encanailler, de sortir un petit peu aussi d'un milieu parfois un peu aseptisé dans ses façons de penser, de voir le monde un milieu assez aisé, très riche sur le plan de toute l'éducation, j'ai les moyens matériels pour ça, aimant également, mais en même temps avec des aspects étouffants et voilà, moi j'avais besoin d'aller dans le monde. donc ça donnait lieu à plein de cabrioles, de coups durs parfois et de toucher le fond mais ça, ça constitue mon chemin et je ne veux surtout pas dire qu'il faut passer par des trucs extrêmes pour y arriver. Moi je vois des gens qui font des bascules et ça se passe en douceur, très bien, je veux dire, il peut y avoir des intensités émotionnelles fortes mais ils n'ont pas besoin d'aller en tôle, ils n'ont pas besoin nécessairement, je ne sais pas, de divorcer ou de se retrouver à la rue. Moi ça a constitué mon chemin à moi, je sais pourquoi, je peux l'expliquer, tout se met en place aujourd'hui, j'ai un narratif cohérent de moi-même sur ce chemin et je pense que chacun petit à petit construit ce narratif et voit la cohérence des choses mais elles peuvent avoir des intensités très très différentes pour chacun. Je fais le constat que tous les gens qui vont dans ce sens, qui engagent cette direction-là vers leur être profond, vers leur âme, ensuite disent la même chose, n'importe les cultures, les niveaux d'éducation, d'où ils viennent, quels agisons, il y a quand même quelque chose d'universel. Tout être humain qui va vers son individuation, ça veut dire la connexion entre l'être et le faire et que cet être profond va devenir un peu le capitaine à bord plutôt que les injonctions culturelles, religieuses, parentales, familiales, toutes les idéologies, les doxas qu'on peut trouver lorsque les gens se libèrent de tout ça, on rencontre des êtres heureux et extrêmement créatifs de toutes les façons possibles. Moi, je souhaite à tout être humain de sentir que quoi qu'il fasse, il crée. Qu'il fasse son jardin, son petit bout de jardin, qu'il élève ses enfants d'une façon créatrice, pas mécanique, pas anxiogène, peu importe ce qu'on fait, mais lorsqu'on se sent créateur, déjà, on crée sa propre réalité, on crée son propre narratif, on sort des dynamiques de victimisation, des logiques, des dialectiques de victimisation et puis, tiens, ben oui, mais ça active aussi la même chose chez les autres. On se relie à ce type de passerelle-là. Tout être humain, je pense, se met à prendre son pied quand il sent qu'il peut créer, et qu'il peut donner. En fait, on retrouve les valeurs primaires du beau, du bon, du vrai. Le beau, ça se ramène au jeu, ça veut dire je libère mon être créateur. Donc, le beau, pas au sens des canons esthétiques du terme, mais de la création. On veut créer quelque chose de beau, toujours. Un enfant de deux ans, même quand il n'a pas encore reçu l'imprégnation culturelle de son milieu, il va essayer de créer quelque chose de beau à ses yeux. Voilà, donc cette impulsion du beau, on l'a tous. Ça se ramène au jeu. Le bon, ça veut dire que me dit l'autre ? Il me renvoie quoi sur mes manifestations ? Et quand je dis l'autre, ça touche autant à mon voisin de palier, mes amis, mon amoureuse, que l'écosystème dehors. Chacun a son langage, pardon, chacun a son langage pour le dire. Et puis le vrai, le vrai, ça veut dire le principe de réalité, le ça, la troisième personne. donc je rêve ou je transforme vraiment des choses dans la matière ? Je monte une start-up, je rêve ou alors j'ai intégré l'époque dans laquelle je vis, les données économiques, les lois, les humains tels qu'ils existent. Je taille un morceau de marbre pour faire une statue, j'ai vraiment appris la physique du marbre, sa dureté, j'ai appris les instruments, etc. Donc je peux transformer et me transformer moi à partir du moment où je m'ancre dans ce fameux principe de réalité. Ça veut dire dans la physique du monde telle qu'elle existe aujourd'hui, à mon époque, dans ma forme d'être. Ce que j'ai toujours envie de partager, de dire aux gens mais suivez cet être profond, il vous indique des choses, vous l'avez déjà. Il faut juste un petit peu de pratique pour apprendre à discriminer cette petite voix au milieu de ta d'autre parce qu'il y a des injonctions, il y a des peurs, il y a des croyances, il y a la religion, il y a la culture, il y a plein de choses, il y a des habitudes aussi. Donc le mental, notamment, intervient toujours pour challenger cette petite voix. Je prends un cas typique, quelqu'un qui a une vie, on va dire, ordinaire, standard, etc. Et puis une petite voix qui dit, mais voilà, le théâtre, mon Dieu, ce que ça me fait kiffer, j'aurais tellement envie de faire du théâtre. Et quand la personne en parle, il y a quelque chose qui s'allume, mais sauf que cette personne a un boulot standard, elle a fait des études parce qu'il y a envie de le faire, alors elle n'a pas forcément une vie atroce, elle a construit une vie, peut-être mariée avec des enfants, un crédit, enfin le truc classique. Voilà, mais moi je vais faire du théâtre. Bon, ouais mais si je fais du théâtre, je ne sais pas, ma compagne va me quitter, je vais me retrouver en été, que vont penser mes enfants, il va falloir que je quitte mon boulot, etc. Donc le mental, il résonne tout à fait, justement, il a raison le mental. Ce qu'il ne sait pas faire le mental, il ne sait pas, il ne sent pas que lorsqu'une personne s'aligne sur son rêve intérieur, sur ce qu'il a fait saliver de la vie, eh bien il va commencer à émaner des tas de choses d'elle. Le jour où elle décide, allez j'y vais, j'y vais, je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'y vais, je vais faire du théâtre, je vais changer ma vie, je vais monter sur scène, faire des trucs géniaux, je vais m'éclater. Bon, eh bien déjà, il y a quelque chose qui se transforme énergétiquement. Et puis peut-être que ce jour-là, elle monte dans le train ou dans le bus et je ne sais pas, tellement habitée par son truc, qu'elle s'assoie là et pas là, ou reste debout ici, ou se lève à telle heure de la journée plutôt que telle autre heure. Et donc déjà, ça change toute la course de sa vie, tout le chemin de sa vie. Et donc, elle va rencontrer telle personne et pas telle autre. Elle va commencer à regarder sur Internet des choses qu'elle n'avait pas vues avant et des synchronicités vont commencer à se mettre en place. Et donc, elle active, elle commence à activer le moteur à synchronicité. Et plus cette personne s'aligne avec son rêve, et plus elle va pouvoir parler de son expérience, de dire, waouh, il y a telle rencontre qui a eu lieu, il y a telle chose que j'ai apprise, je ne savais pas, etc. En fait, une ligne de synchronicité qui va se mettre en place. Tout le monde dit ça. Tous les gens qui se lancent, qui osent leur être, peu importe ce qu'ils vont faire, ça n'a même rien de moral. Il y a des gens qui peuvent dire, bon, maintenant mon rêve, je vais devenir un bandit de grands chemins et aller braquer des banques. Mais fais-le mon gars, je veux dire, t'as ta place dans l'univers aussi, il y a des expériences qui vont se vivre, fais-le. Je ne connais personne qui ait regretté ça. On va se prendre des bûches et des gamelles, ouais. Y a-t-il des risques ? Ouais. Peut-on y rester ? Oui. Peut-on se retrouver à la rue ? Oui. La vie, l'écosystème humain qu'on a, va-t-il changer avec des ruptures parfois violentes et douloureuses ? Ouais, certainement. Voilà, il faut le savoir. Mais ça, il s'agit du ticket de passage. Il ne s'agit pas du style de vie qu'on va avoir, il s'agit d'une transition. Donc parfois, les transitions, effectivement, on peut se cogner. Mais je ne connais personne qui ait regretté ça. Alors oui, il y a cette question de, en bon français, ce qu'on appelle le shadow work ou le travail de l'ombre. Absolument indispensable. Absolument indispensable. En fait, il y a souvent un peu de romantisme que j'entends dans le cheminement spirituel où on parle, par exemple, d'élévation. C'est-à-dire, on parle du point de conscience comme quelque chose qui s'élève et qui prend de plus en plus de hauteur et donc qui peut couvrir de plus en plus de terrain sur la réalité. En fait, si on doit rester dans une notion un peu spatiale de la conscience, la conscience, ça s'étend. Ça fait comme une bulle qui devient de plus en plus grande. Ça veut dire qu'elle va aussi visiter les enfers. L'éveil de la conscience veut dire aller visiter toute la part d'ombre personnelle et transpersonnelle que l'on porte. Pourquoi ? Parce que tant que l'ombre reste, il en restera toujours, mais mon Dieu, qu'il y a des grottes qu'on peut aller visiter, on va mettre la lumière et on va voir les fameux monstres qui se trouvent là-dedans, les injonctions, les trouilles abyssales, les schémas comportementaux acquis dans l'enfance qu'on a intériorisés, on ne sait même plus qu'on les fait, les injonctions transgénérationnelles, les peurs transgénérationnelles, même les peurs d'espèces, etc. Il y a tellement de choses à aller voir et une fois qu'on les a vues, eh bien, ça devient nos alliés. Ça ne veut pas dire que tout disparaît, pas du tout. On ne chasse pas forcément les monstres, etc. Mais ça peut devenir de précieux amis. On peut chevaucher les dragons. Voilà, donc, il faut faire ce travail de l'ombre et je dirais même, encore une fois, un double travail, un travail personnel, encore une fois, quelles ombres j'ai moi-même, quelles trouilles abyssales je peux avoir moi-même, quelles formes de réponses vitales et agressives sommeillent en moi et qui peuvent s'activer si on appuie sur les bons boutons. Mon Dieu, tant que je ne les connais pas, je reste quelqu'un de potentiellement dangereux et mortifère pour moi-même et pour les autres. Donc, autant les connaître. Et on n'a jamais fait le tour. Mais enfin, il y a quand même un sacré boulot qu'on peut faire. Après, on continue, mais on va gratter plus dans les coins que d'ouvrir la grande grotte. La grande grotte, on ouvre une sorte de boîte de Pandore. Et aussi, le travail de l'ombre, peut-être plus difficile encore, transpersonnel, une fois de plus. Je le vois, par exemple, dans toute la pratique martiale que je fais, des arts martiaux. On apprend quoi ? On apprend quand même le combat. On apprend des techniques de mort. On apprend... Donc, pourquoi apprendre ces choses-là ? Parce que ça veut dire qu'on apprend les formes de la violence, comment elles existent dans le monde. Et je ne parle pas du tout des arts martiaux à la façon Bruce Lee ou cinéma. Les arts martiaux, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on nous présente au cinéma. Ça se joue notamment dans du postural intérieur qui va se trouver dans du postural extérieur et dans des décisions qui vont s'activer dans la microseconde, dans quelque chose de rapide. Mais en même temps, à l'intérieur de soi, on a l'impression d'une certaine lenteur qui se passe, comme si tout se passait au ralenti. Donc, pour moi, tu vois, je me considère comme quelqu'un de profondément versé dans la non-violence, dans le haïm sa, donc cet état de paix intérieure. Mais je peux d'autant le faire que je connais, je rencontre et je cultive la connaissance de la violence. J'essaie d'aller toujours rencontrer le monstre et personnel qui peut toujours exister au tapis quelque part, mais aussi transpersonnel ou impersonnel qui existe ailleurs. Par exemple, après la prison, j'avais peur de moi-même, j'avais peur de par ma colère, j'avais une colère énorme, accumulée, amplifiée, etc. Voilà monstre, la colère. La colère, ça veut dire que ça pouvait à l'époque se transformer en quelque chose d'explosif. Tu ne m'asseyais pas dans un restaurant d'eau aux gens, j'avais du mal à rentrer dans un cinéma, je devenais même quasiment agoraphobe. Pourquoi ? Parce qu'ayant eu des périodes en taule, sachant pas si j'allais devoir me, enfin, vraiment survivre, quoi. À un moment, il y a par exemple un contrat sur moi, bon, ça veut dire qu'on ne sait pas pendant deux mois si on va vivre l'heure qui suit. Donc, on acquiert des réflexes comme ça de tout regarder et puis on sort, oui, mais on ne les perd pas. Sommeil ultra léger, vigilance permanente, c'est quelque chose qui s'installe. Bon, aujourd'hui, ça n'existe pas, mais ça n'existe plus, mais j'ai transformé ma colère toujours présente, ça veut dire ce truc qui fait réagir en création. Ça veut dire tout de suite, ça enquille sur quelque chose de créatif. Je peux la regarder et tout de suite la transmuter dans quelque chose qui va s'avérer créatif, qui va s'avérer bienveillant et avec plaisir, pas par une injonction morale de « il faut », etc. Et d'ailleurs, je n'ai rien contre la colère. Souvent, il y a un petit peu le spirituellement correct qui dit « il faut désactiver les colères », etc. Non, il y a des colères fantastiques à avoir. Les émotions, de toute façon, peu importe lesquelles, y compris les émotions les plus vitales, il ne s'agit pas de les censurer, il s'agit de savoir ce qu'on va faire avec. Donc, il y a quelque chose de premier. Pour d'autres personnes, ça va se jouer dans l'angoisse, par exemple. Il y a des gens qui n'ont pas la colère, donc quelque chose qui sort sur l'extérieur, mais qui va aller plutôt vers l'intérieur et donc créer de l'angoisse et de l'autodestruction. Mais la même chose, toutes ces émotions premières et primitives qui peuvent constituer des monstres extrêmement sophistiqués. Moi, je vois des figures politiques, par exemple, qui fonctionnent sur la colère, mais dans une colère destructrice et qui devient très sophistiquée, très élaborée dans un discours intellectuel, élaboré. Voilà. Mais ça, il s'agit d'arriver à en faire quelque chose, notre allié. Je pense avoir pas trop mal réussi. Et en même temps, il faut rester modeste. Il y a toujours quelque chose qu'on ne sait pas. Il y a toujours une limite. On ne sait pas l'être qu'on peut devenir au bout d'un certain temps si certaines souffrances s'activent ou se mettent en place. Ça reste toujours difficile de trouver la genèse parce que je peux quasiment remonter à mes origines. J'ai un souvenir de moi-même, de ma conscience. Dès le début, je me souviens de l'âge d'un an. Je me souviens tout petit, par exemple, cette peur que j'avais de grandir parce que je voyais les adultes comme éteints, comme endormis. J'avais l'impression que, oui, ils vivaient, ils avaient leur boulot, je voyais mes parents, les grands, tout ça, qui semblait suivre une sorte de film un petit peu comme hypnotisé par quelque chose. Et donc, cette conscience de l'être, je l'ai dès le départ, tout petit, sans avoir les mots. donc petit, on a l'expérience directe de ça, une sorte d'intensité de soi totale. Et je voyais grandir, ça voulait dire que j'allais m'endormir à mon tour aussi, ça voulait dire ça. Donc voilà, je peux remonter jusqu'à là, mais à ce moment-là, il n'y a pas de décision, ou du moins, il y en a eu une quand même. Parce que j'ai fait un serment, là, je dis un truc très intime mais essentiel, j'ai fait un serment à mon doudou, un lapin, du reste, que j'ai toujours, que oui, j'allais grandir et m'endormir mais qu'un jour, je me réveillerais. Et j'ai tenu ce serment. Plus tard, en analyse, j'ai retrouvé ce moment et reconnecté à ce serment. Alors, il y a eu des étapes, des étapes avant, il y a eu des étapes d'éveil, il y a eu plein de choses, mais ce serment-là, je l'ai retrouvé. Sous-titrage Société Radio-Canada